Alexandra, vous nous emmenez à Péros-Guirec en Bretagne. Oui, on part du côté de Péros-Guirec où les conditions météo étaient assez mitigées hier. On a eu un ciel parfois nuageux, température un petit peu fraîche. Et puis sachez qu'aujourd'hui, ça pourrait localement tourner à l'orage dans le courant de la matinée puisque oui, les conditions météo se dégradent en cette journée de vendredi. Et le week-end s'annonce mitigée. On le verra dans un instant. Alors la perturbation qui était hier sur la Bretagne, on va la retrouver ce matin entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Un temps donc mitigé de la pluie mais également des orages en cause. Et bien un conflit de masse d'air avec cette terre beaucoup plus fraie qui commence à débarquer sur la France. Et je vous le rappelle, on avait de la chaleur notamment dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation va redescendre un petit peu plus au sud. Vous voyez notamment sur les Cévennes ou encore sur les Alpes. Et puis à l'arrière, on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne assez actif avec localement des orages mais aussi du grésil entre la Bretagne, les Hauts-de-France ou encore en allant vers les Ardennes. Beaucoup de vent également. Côté température, c'est relativement doux ce matin. Regardez, 15 degrés à Paris, 19 degrés à Toulouse. Déjà 23 degrés à Nice mais dans l'après-midi, les températures vont commencer à s'orienter à la baisse. 23 degrés à Paris, 22 degrés à Toulouse. Tandis que la chaleur se maintient entre la région Paca et la Corse avec 31 degrés du côté de Bastia. ... ... ...